... En nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Est-ce que vous avez des questions ? Bien, Myriam, tu prends le micro. Tu l'allumes et ensuite tu l'éteins. Georges, tu nous prépares, s'il te plaît, Matthieu 12, du verset 22 à 32. Matthieu 12, verset 22 à 32. Oui, j'écoute. Premièrement, l'importance que tu t'es répentie. D'accord ? Attention, le sort des gens n'est pas entre les mains des autres. Le sort des gens, le salut des gens n'est jamais entre les mains des autres. Si tu es une mère, d'accord ? Et tu vois que quelqu'un a frappé ton fils. Ensuite, il est parti. Il a regretté, il est parti. Qu'est-ce que tu vas faire pour ton fils ? Tu vas le laisser ? Ou alors tu vas essayer de le relever ? Tu vas essayer de le relever. D'accord ? Bien sûr, quand on est une cause d'une chute de quelqu'un, Dieu va nous demander le compte. Si je ne me réponds pas, mais le repentir, et fasse tout péché, même si je l'ai fait par honte, par méchanceté, par faiblesse, par convoitise. D'accord ? Le fils prodigue. Quand il est retourné vers son père, il lui a pardonné, oui ou non ? Est-ce qu'il a fait beaucoup de mal avec des gens, oui ou non ? Est-ce que le père lui a dit, d'accord ? Tu dois aller pour rendre ce que tu as fait ? Non. Il y a des choses qu'on peut, qu'on peut, y en a réparé. D'accord ? Mais il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. C'est clair ? L'important, c'est que cette personne s'est répandue, oui ou non ? Oui. Il est pardonné, oui ou non ? Oui. Il aura son héritage dans le royaume de cieux, oui ou non ? Oui. Point final. N'essaye pas de chercher plus loin que ça. D'accord ? Mais l'autre, oui. S'il y a quelque chose que tu peux réparer, tu peux le faire. D'accord ? Mais attention, si moi, par exemple, j'ai fait un mal avec une personne de mal, j'ai fait le péché avec une prostituée, et je me suis répondu, je vais chercher la prostituée pour la reconvertir, hein ? Vous avez rigolé. Eh bien, attention. D'accord ? Mais si, par exemple, j'ai volé quelqu'un à une personne, j'ai regretté, je me suis répondu, oui ou non ? D'accord ? Je suis pardonné, oui ou non ? Oui. Je m'emparle au royaume des cieux, si je meurs, oui ou non ? Oui. Mais je dois rendre ce que j'ai volé. D'accord ? Si j'ai volé quelque chose, et je l'ai dépensé, eh bien, rembourse-le pour le rendre à cette personne. Pas pour la personne, aussi que pour Dieu. C'est beaucoup plus pour Dieu. Parce que tu as pris quelque chose, tu dois le rendre. C'est clair ? Yes. Et ça dépend de la personne que j'ai offensée et je l'ai fait chuter. Est-ce qu'il était bien et moi je l'ai fait chuter ? Ou alors c'est déjà, il est mal, et moi, d'accord, je me suis noyé avec lui. Eh bien, ça dépend de beaucoup de choses. Dans votre salut, à propos de votre salut, soyez d'abord très jaloux. D'accord ? Très hypocrite pour toi-même, d'abord. Parce que tu ne peux pas sauver les autres si tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu ne peux pas donner si tu n'es pas riche. D'accord ? En foi et en spiritualité. en connaissance de Dieu, en amour de Dieu. C'est clair ? Mais ne te jette pas dans le feu. Sous prétexte, d'accord, que tu veux aider celui que tu as fait chuter. C'est clair ? Ça dépend de beaucoup de choses. J'ai répondu ? Bien. Yannis, par l'occasion, s'il vous plaît, moi je crois que Dieu pour attirer quelqu'un au christianisme, une fille vers le christianisme, il va lui envoyer une fille. Et si un garçon, Dieu voit de loin qui veut venir au christianisme, il va lui envoyer un garçon. Alors, si toi, comme une fille, tu penses que Dieu, il t'a mis sur ton chemin, ce bonhomme qui n'est pas chrétien, d'accord, pour que tu le ramènes vers le Seigneur, et tu l'aimes et tu le maries, d'accord, laisse-le tomber. vice-versa. Si tu vois une fille, elle est super, elle est parfaite, mais elle n'est pas chrétienne, et tu veux l'amener, d'accord, dis à ta sœur de la ramener, pas toi. Chalas, parce que Dieu, il est intelligent, il ne va pas envoyer, d'accord, son fils fragile, pour mettre sa main dans le feu, pour retirer quelqu'un. Ça ne marche pas. Est-ce que je suis clair ? D'accord ? Vous les garçons, enfants de Dieu, cherchez les moutons égarés. Vous les filles, cherchez les brebis, égarés avec un E. C'est clair ? Mais pas comme ça. S'il vous plaît, pour que ça soit clair. C'est clair ? Bien. Autre question ? La dernière, pour quand on commence. Hein ? Autre que Myriam. Il y a quelqu'un ? Au commentaire ? Bien. Le micro. Le micro. L'épître de Saint-Paul. Pardon, l'épître de Saint-Jacques. Oui. Alors, une minute. Alors, l'épître de Saint-Jacques. De Saint-Jacques. Chapitre ? Chapitre 5. Verset 16. Non, 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 c'est pas ça. Jacques, chapitre 15, verset 16. Ne vous y trompez pas. Chapitre 5, verset 16. Jacques. 5, verset 16. Eh bien, ne vous y trompez pas, mes frères. Ah, pardon. Oui. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout d'un parfait descendant en haut. Bien, lis ce que tu as. Jacques. Hein ? 5. Je le fais 5. Bien, on va le prendre. C'est Bible Ease. C'est bizarre. Pierre, Jean, Jude, Jacques. Chapitre 5. Verset 16. Je ne me trompe pas. T'as la voie, Marie. Jacques 5, 16. Je ne peux pas me tromper. Ne vous y trompez pas, mes frères. Bien. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière vers vent du juste a une grande efficace. Alors ? La prière vers vent du juste a une grande efficace. Alors ? La prière vers vent du juste qu'ils nous disent toujours. Ils nous disent toujours je me confesse à Dieu. Pourquoi je me confesse à un homme comme moi ? C'est clair ? Là, c'est le principe du sacrement que je peux me confesser d'accord ? À un homme. Oui ou non ? À un être humain comme moi. Pourquoi je ne me confesse pas directement à Dieu ? Bien, homme à homme. C'est le principe. D'accord ? Et ça peut aussi que soyez humbles et confessez-vous les uns aux autres parce que dans le temps la confession était publique. Mais maintenant viens. Et dans l'église catholique par exemple il y a d'accord cette je ne sais pas comment on l'appelle même le confesseur ne voit pas la personne. Confessionnel ? Bien peut-être. Vous voyez ? Donc c'est le principe. Et bien si quelqu'un vous dit pourquoi je ne me confesse pas à Dieu directement on lui dit il y a un et deux poids si tu veux te confesser à Dieu et bien demande à Dieu qu'il te donne la communion puisque tu veux supprimer le sacerdoce que Dieu a institué. D'accord ? Confesse et ouvre ta bouche et il va te donner la communion. D'accord ? Deuxième chose même le principe du sacrement c'est écrit là que confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres. C'est clair ? Et bien le principe qu'un homme se confesse à un homme d'accord ? C'est accepter de Dieu. C'est clair ? Bien. Tu as vu c'était juste n'est-ce pas ? Oui. Je ne comprends pas. D'accord ? Il bug. Ah oui ? Puisqu'il y a un état. Si tu te confesse par exemple tu as volé de l'argent à Alex d'accord ? Tu peux aller pour te confesser à Alex dans le sens de dire Alex pardonnez-moi. D'accord ? Je t'ai volé 100 euros s'il en a. D'accord ? Et ensuite est-ce qu'il va te donner l'absolution pour prendre la communion ? Là que tu peux revenir au Père puisque le principe existe et tu vas confesser ton péché en disant et je me suis confessé auprès d'accord ? de Alex parce que je lui ai volé et il m'a pardonné. Alors ça c'est bien. C'est clair ? Ben c'est le principe. Mais si c'est un homme à un homme il ne va pas te donner l'absolution d'aller prendre la communion pour avoir ton péché pardonné. C'est clair ? Bien. On prend Mathieu j'espère que ça va marcher hein ? Mathieu 12 verset il y a quelque chose qui ne marche pas là moi chez moi ça vient c'est clair ? 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 il y a quelque chose qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là c'est clair ? qu'est-ce qui ?